Bonjour les CP, bienvenue dans cette première vidéo où je vais vous parler du calendrier. Vous avez l'habitude tous les matins de cocher le jour d'école, vous allez conserver cette habitude et vous allez continuer à faire la même chose même pendant votre travail à la maison. Je vous le rappelle, lundi est un jour férié, lundi 5, on dit que c'est le lundi de Pâques, donc le premier jour de travail à la maison va être mardi, mardi 6 avril. Pour trouver mardi, on se met sur le mardi et on descend dans la colonne du mardi, d'accord ? Ensuite, on coche sa case avec le crayon vert avant de commencer son travail. Et ensuite, quand on fait son travail, on pense à écrire la date dans le cahier jaune ou dans le cahier rose, d'accord ? Juste avant de travailler pour ensuite pouvoir retrouver son travail. Pour mardi 6 avril, vous avez la possibilité d'écrire la date soit en, on dit en format réduit, d'accord ? En petit, ou alors avec les mots en entier. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour mardi 6 avril, si je veux l'écrire en petit format, eh bien, je vais écrire le sixième jour du quatrième mois de l'année. Donc je vais l'écrire comme ceci. Sixième jour, je mets ma barre du quatrième mois, hein ? Le mois d'avril, eh bien le quatrième mois, janvier, février, mars, avril, d'accord ? Quatre mois. De l'année 2021. Donc je peux écrire 2021. Voici ce qu'on appelle la petite date ou la date en abrégé que vous pouvez écrire sur votre travail. Vous pouvez aussi écrire la date en grand format, c'est-à-dire en écrivant tous les mots. Et dans ce cas précis, il faudra les écrire avec la bonne hauteur pour chacune des lettres, d'accord ? Donc par exemple, quand je pense au mot mardi, on a d'abord trois petites lettres, d'accord ? Et on n'oublie pas qu'avant la lettre ronde, il faut lever son crayon. Pour mardi, j'écris d'abord le M. Je lève mon crayon puisque le A est une lettre ronde. Je mets le A et le R, je l'attache tout de suite. Je lève mon crayon avant le D qui est aussi une lettre ronde et qui, elle, est une lettre qui monte de deux lignes. Et je fais le 8 dans tout de suite dans la foulée. Je mets mon point à la fin. Mardi, 6 avril, je fais le 6 et ensuite le mot avril en une seule fois sans lever mon crayon. Puisque toutes les lettres peuvent être enchaînées à la suite. Vous pouvez rajouter 2021 à la fin si vous voulez. Pensez bien aussi que le D, d'accord ? Il monte de deux lignes comme le chiffre, comme le 6 par exemple, qui monte lui aussi de deux lignes. C'est la même hauteur. Donc, tous les matins, on pense bien à cocher la case dans le calendrier. D'accord ? Et à chaque fois qu'on va faire un travail sur la fiche ou dans le cahier, eh bien, on pense à écrire la date avant de commencer son travail. À vous de jouer !